Nous allons poursuivre avec la dernière table ronde, celle animée par Agnès Dabonzy. Agnès a pris la succession de Zayma, comme responsable du secteur formation du CNSJ à la Bibliothèque Nationale de France. Elle sera accompagnée pour cette table ronde intitulée Transmission, rencontre, partage, de l'importance de créer une culture commune autour de la lecture et de sa médiation, par Sylvie Vassalo. On remercie de s'être rendue disponible cet après-midi. Elle est directrice du centre de promotion du livre jeunesse à Montreuil, organisatrice du salon du livre et de la prêche jeunesse, également présidence de l'Alliance pour la lecture. Nous avons également Marc Caillard, qui est donc président fondateur de l'association Enfants et Musiques. Et nous avons également invité la campagne à la voie, à nous rejoindre. Elle est directrice de l'association, l'agence Quand les livres relient. Et elle nous fait le plaisir également, avec Dominique Râteau, d'être présente aujourd'hui, à cette journée d'hommage à Zayma. Bonjour à tous, ça marche. Alors, depuis ce matin, nous entendons réunir clairement que pour accueillir au mieux les petits et leurs familles pour des temps de lecture, que pour faire rayonner la littérature jeunesse, il apparaît nécessaire de créer des formations. Ah, je suis un peu émue, je suis désolée. Il est nécessaire donc de créer des formations. Ces formations, je voudrais les définir en reprenant des grandes qualités de Zayma. La première des formations est en préparant cette table ronde. et je remercie vivement Léo de nous avoir rejoints de façon un petit peu impromptue et de vous présenter les excuses de Nathalie Mansui, qui ne peut pas être parmi nous pour des raisons de santé. Nous avons défini les qualités des formations. La première, les formations nécessitent de la générosité pour avoir le goût de transmettre, le goût de transmettre son expérience, ses connaissances. La deuxième qualité, c'est l'écoute attentive, dont Zayma était vraiment capable et qui permet de créer de véritables rencontres lors des formations. Et la troisième, c'est son sourire solaire, qui permet d'accueillir avec beaucoup de confiance et de mettre en confiance les stagiaires. Voilà, ces trois qualités des formations étant posées, et je voudrais revenir aussi sur un point. Ces formations sont essentielles et j'en suis un témoin vivant, puisque j'ai eu la chance, quand j'ai décidé de me reconvertir, j'ai eu une première vie professionnelle très éloignée du livre et des enfants. Et j'ai eu la chance, quand j'ai commencé mon parcours de bibliothécaire, d'avoir été formée par Zayma et par Isabelle Gessler, donc une histoire de famille. Et je les remercie toutes les deux de tout mon cœur, parce que si je suis ici devant vous, je leur dois complètement et qu'on nous... Voilà. Alors, autour de cette table, nous représentons quatre organismes de formation, aussi divers que riches, et la complémentarité de nos activités permettent d'offrir aux bibliothécaires, mais aussi à tous les adultes qui accompagnent les enfants tout au long de la journée, une offre de formation de qualité et très variée, très diverse. Tous les quatre, nous partageons en tous les cas la conviction qu'il est essentiel de vrai chacun pour créer une culture commune autour du livre et des enfants. Pour échanger sur ce thème, j'ai le plaisir de vous présenter, et de donner la parole en premier à Sylvie Vassalot, directrice du centre de promotion du livre de jeunesse, qui a créé des programmes de formation autour du salon de Montreuil, dont des livres à soi, dont on a parlé ce matin. Ensuite, je passerai la parole à Léo, campagne à l'avoine, directrice de l'association L'Agence Quand les livres relient, fondée en 2004, et qui est un partenaire national très important de première page. Et nous finirons l'échange avec Marc Caillard, Marc Caillard, président fondateur de l'association Enfance et Musique, et qui œuvre depuis plus de 35 ans de façon militante pour que l'enfant ait un accès à l'art et à la culture le plus tôt possible et d'une grande qualité. Voilà. Alors, si je vous passe la parole. Merci, merci beaucoup pour cette jolie introduction. Alors, en fait, moi, on s'est préparés, on s'est préparés ensemble, on a déjà discuté ensemble, et puis quand je me suis redemandée ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, je me suis dit qu'avant de parler de la question de la formation, j'avais surtout envie de rebondir sur cette question de la création d'une culture commune autour de la lecture et de la médiation littéraire. Simplement parce que finalement, ce mot qu'on utilise un peu aisément, aujourd'hui, c'est un mot, un terme, un concept qui n'est pas si évident que ça, et dont la nécessité n'est pas, est finalement relativement récente, et qui, moi, me questionne, m'interroge. Je trouve que dans cette idée de créer une culture commune autour du livre, il y a une sorte d'inversion du point de vue, c'est-à-dire qu'on ne part pas de la bibliothèque comme le lieu du livre qui va vers différents publics, mais on part d'abord, comme sans doute vous l'avez fait depuis ce matin, on part d'abord des publics, et on part d'abord du public d'enfants et de jeunes pour se demander comment ceux qui sont autour de lui peuvent se créer une culture commune qui l'intéresse, qui le concerne. Et je ne crois pas qu'on a toujours pensé comme ça, et je ne crois pas qu'on pense non plus toujours comme ça, par la force des habitudes, et pour moi, il y a une sorte de changement de logiciel, je ne dis pas qu'il y a une rupture, il y a des... comme l'intervention de Marie Bonafé tout à l'heure a montré que Accès s'est fondé comme ça, par exemple, le texte que tu as lu, Muriel, montre aussi ça, c'est-à-dire que l'enfance, la jeunesse, on a déjà pensé l'enfance et la jeunesse comme un moment où on doit se préoccuper en commun de la manière dont on éduque et dont on parle aux enfants, dont on travaille avec eux, l'accès au livre et à la lecture. Mais en vrai, quand on le regarde plus dans le concret, quand on regarde cette question dans le concret, on se rend compte que ce que ça veut dire, c'est que cette question de la culture commune et donc de la formation, à la lecture et au livre pour enfants, se pose aussi bien à l'école, au centre de loisirs, en PMI, aux crèches, dans les centres sociaux, autant finalement qu'en bibliothèque, et aussi dans les familles. Je ne vais pas vous reparler du projet des livres à soi puisque vous en avez parlé ce matin, mais nous, c'est ce qui nous a amenés à cette question-là. Et bien sûr, tout cela se fait avec les bibliothèques et autour des bibliothèques, en gardant le métier de bibliothèque au cœur, mais de mon point de vue, ça change quand même assez fondamentalement la question du rôle des bibliothèques dans ce cadre-là et la question de la formation, de notre formation à tous dans ce cadre-là. Parce qu'avant de se créer une culture commune, il nous faut faire cause commune autour de la lecture et autour de la lecture de la littérature. et c'est même un peu plus que ce concept qu'on déploie beaucoup, qui est de dire « aller vers », c'est plutôt intégrer dans notre culture professionnelle et même dans notre culture, j'allais dire, humaine, culture parentale, dans notre culture humaine, dans notre personne, cette question de la lecture comme un socle commun qui va ouvrir à beaucoup d'autres choses et à beaucoup d'autres portes. J'avais envie de dire ça parce que, d'abord, c'est ce que je pense profondément, mais aussi parce que cette année, la lecture est une grande cause nationale. La lecture comme facteur d'inclusion sociale, c'est le terme précis. Et que dans ce cadre-là, on est en train de faire une expérience assez intéressante avec une centaine d'autres structures dont quand les Nouveaux-Régiens font partie, puisque Léo est parmi ceux qui impulsent ce mouvement, Axé en fait partie aussi. En fait, on est une centaine d'organismes qui sont fondateurs de cette alliance pour la lecture. Et dans cette alliance, dans l'apport de chacun, on voit bien que cette question de faire du livre un socle commun de notre culture professionnelle et de notre culture humaine, je ne trouve pas un autre mot pour le dire parce qu'il n'y a pas que des professionnels qui sont engagés dans ce mouvement, c'est un chemin qui est encore à construire, dans lequel on a fait des avancées mais qui reste un chemin à construire. Je voulais commencer par parler de ça qui n'appliquent pas directement les questions de formation mais qui, pour moi, sous-tendent tout projet de formation à cette culture commune. La deuxième chose que je voulais dire, c'est en lien avec ça, c'est que finalement, du coup, qu'est-ce que ça modifie de cette idée de culture commune et de cause commune et de socle commun ? Qu'est-ce que ça modifie ? Pour moi, ça modifie profondément la question de nos cultures professionnelles avec la nécessité d'inscrire la médiation au livre partout où des enfants sont en relation avec les adultes, donc au plan professionnel mais aussi au plan familial. Et là, de ce côté-là, on est très loin de ce qu'il faudrait. On en parle beaucoup quand on se réunit avec les membres de l'Alliance mais aussi dans toutes les réunions qu'on peut faire les uns et les autres. La question de la formation, alors en premier lieu, des bibliothécaires est sans doute à renforcer beaucoup sur la question de la médiation littéraire. La question de la formation des enseignants est devenue quasiment inexistante ou en tout cas, elle est vraiment très, très loin. La question des animateurs, des accueils de loisirs qui quand même accueillent nos enfants dans un temps long et structuré tout au long de l'année, ça peut dire qu'elle est à revoir. Elle est à voir, tout simplement. La question des animateurs, des centres sociaux, la question des crèches, des PMI, etc. C'est-à-dire que pour créer cette culture commune, il y a besoin, ça touche vraiment à une évolution de culture professionnelle qui est d'abord basée sur la formation. Je pense que ça change aussi autre chose, c'est notre capacité à organiser des actions transversales puisque si on part à l'échelle d'un enfant et de son territoire, qui est la maternelle, la paix, la crèche, la famille, eh bien mener des actions ensemble à l'échelle de ce territoire, ça veut dire mener des actions transversales et interprofessionnelles. Et là, l'expérience des Librassois, sans doute que je vais répéter peut-être ce qu'a dit Valérie ce matin, mais une des choses qui marque profondément dans l'expérience des Librassois, c'est que parfois au même endroit, dans le même quartier, parfois dans le même bâtiment, il y a des professionnels qui s'occupent du même public et qui n'ont jamais travaillé ensemble. Et on est quand même dans une logique de politique publique au sens large, je n'entends pas de la politique publique que la politique de l'État, des politiques publiques de la ville, de la région, qui sont des politiques qui restent complètement dans des rails et qui font qu'on a du mal à se croiser entre acteurs professionnels. Et il y a peu de temps, il y a peu de possibilités de le faire. Ce n'est pas un manque de volonté, je crois, c'est un manque aussi d'habitude, d'expérience, mais aussi un manque de politique publique de croiser certaines de ces actions. Et pour ce qui concerne les livres à soi, je profite pour remercier le ministère de la Culture et Thierry qui, justement, nous a complètement poussés sur ce terrain et nous aident aussi à créer ces interconnexions à l'échelle locale avec les DRAC, les conseillers de livre et lecture pour essayer de changer cette pratique qui n'est pas simple à changer. Ce que ça demande aussi, et je vais terminer là-dessus, j'ai aucune idée de savoir si je suis dans le bon timing ou pas, mais en y réfléchissant, je me suis dit que cette question de créer une culture commune et donc un socle commun autour du livre et une formation, donc cette évolution sur laquelle on est en route, en fait, parce qu'on ne passe pas du jour au lendemain à une façon de faire, je pense qu'on est en route sur ce chemin. Elle rejoint aussi une autre question qui revient parfois dans les débats que nous avons entre membres de l'Alliance pour la lecture, c'est cette question des droits culturels et du renforcement des droits culturels, qui est une question qui, en fait, traverse beaucoup nos métiers. Les droits culturels étant pensés comme les références culturelles par lesquelles une personne seule ou en commun se définit, communique, entend être reconnue dans sa dignité. Je ne vais pas vous lire les droits culturels parce que c'est un peu répervatif de les lire comme ça, mais dedans, dans ces droits culturels, il y a, par exemple, choisir et respecter son identité culturelle, il y a se référer à une ou plusieurs communautés culturelles, il y a s'éduquer et se former dans le respect des identités culturelles, il y a l'idée de pouvoir accéder au patrimoine culturel, au pluriel, donc il y a vraiment cette idée de diversité et d'ouverture, et je me dis que ça a quelque chose à voir avec cette question de la culture commune dont on parle et des formations, et ça a quelque chose à voir du côté de la formation, mais ça fait aussi écho à d'autres sujets qui sont en route aussi, qui sont des sujets qui sont au travail, qui ne sont pas complètement enfermés dans une bulle, mais qui sont au travail avec la société, c'est pas seulement la formation, pas seulement la médiation, mais aussi la production des contenus culturels, et l'expérience qui est faite par exemple avec les comptines par Didier participe de ça, mais du côté de la production culturelle et du côté de la réception culturelle, on a besoin aussi peut-être que s'ouvre cette production culturelle en direction des enfants, cette production culturelle qui se fait par le biais du livre à toute une série d'évolution de notre monde et d'évolution sociale pour que la capacité à créer une culture commune soit reçue, c'est-à-dire la question, elle n'est pas seulement du côté de se former, mais elle est aussi du côté d'être capable de passer et de transmettre d'autres choses et de produire des contenus qui sont sans doute d'une plus grande diversité. en tout cas, ce sujet-là, il revient à multiples recours dans la question de l'Alliance et ça sera sans doute un des sujets dont on va parler. En tout cas, moi, j'ai envie que ce soit un sujet dont on parle lors des journées professionnelles du salon du livre de jeunesse parce que ça me semble être un sujet très d'actualité et ce sera sans doute pour de vrais mon dernier mot. Ça sera sans doute parmi les sujets aussi dont on parlera lors de la première grande rencontre nationale que l'Alliance pour le développement de la lecture va créer le 30 septembre à Strasbourg. Merci beaucoup Sylvie. Alors, premier rendez-vous le 30 septembre c'est ça à Strasbourg. D'accord. Léo, je vous laisse poursuivre l'échange. Oui, ça marche. Merci Agnès. Oui, donc voilà, quelques mots juste sur l'agence qui a été créée donc en 2004. Je vous dis ça parce que je pense que le projet de cette agence quand elle a été créée, je l'ai rejoint un peu plus tard, quand elle a été créée par son incubateur, c'était de se créer des espaces de réflexion, de partage, pour penser cette rencontre des tout petits avec la littérature et des conditions de cette rencontre. Et ce projet, donc, qui est un projet collectif, des faits de la rage puisque c'était 15 structures et personnes qui se sont lancées dans cette aventure, ce projet s'est déployé en plusieurs axes, l'animation d'un réseau puisque c'est ce que l'agence est devenue avec le temps, un réseau, dont j'en parlerai plus tard, des journées d'études, des journées de rencontres, des journées interprofessionnelles, des journées de sensibilisation, elles ont autant de noms qu'ils sont imaginables, voilà, et ça regroupe toujours un peu le même projet, des endroits pour penser. Et enfin, un travail de publication, je dirais qu'il y a un peu le pendant, le complément qui vient s'ajouter à ce travail qui se mène pendant les journées, qui est un temps de l'écriture, du texte et qui permet, je crois, même dans ce monde numérique, de continuer à transmettre, à partager au-delà de notre premier cercle et grâce aux bibliothèques, là aussi, et aux librairies, indépendantes notamment. Moi, j'ai rejoint l'agence en 2010, à peu près au même moment que je crois, Zahima, je m'a animé le service du livre et de la lecture et c'est dans le cadre du dispositif première page que je me suis fait à Zahima puisqu'elle reprenait à ce moment-là le projet et moi, je reprenais la suite de Véronie Pousse qui avait commencé à travailler, qui était la première co-administatrice de l'agence et qui avait commencé à travailler sur un projet de journée sensibilisation pour accompagner les professionnels de la petite enfance et des livres dans ce dispositif première page, c'est-à-dire comment ces acteurs qui étaient de deux cultures professionnelles différentes, qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui n'avaient pas, parfois, pour certains, ne connaissaient pas l'album à l'héritérateur de jeunesse et pour d'autres ne connaissaient pas très très bien ce qu'était un bébé, comment, à l'occasion de journée sensibilisation, faire travailler ensemble ces professionnels, leur apporter de la nourriture, des connaissances et aussi de nous amener à avoir une réflexion sur leurs pratiques et leurs pratiques communes. Donc c'est vraiment au cœur de ce projet, première page, que nous, on s'est lancé dans ce qu'on a appelé les journées de sensibilisation. L'agence, par ailleurs, avait déjà une pratique d'organisation de rencontres nationales et régionale qu'elle venait déjà en partenariat avec ses adhérents. Mais dans le cadre de la première page, les sources sont montrées un peu différemment. Ces journées de sensibilisation, on a eu la chance de les déployer par la suite grâce à la fondation SNCF et on s'est beaucoup, beaucoup promené pendant cinq ans dans plein d'endroits du territoire national. On a commencé des partenariats avec les médiathèques départementales, avec nos adhérents, pour construire ces journées de sensibilisation. Et tandis que la première page se construisait, nous aussi on construisait ces projets-là de journées en région avec nos adhérents, avec leurs partenaires. Dans ce souci de faire le réseau, c'est-à-dire le faire le réseau, c'est déjà commencer à contourner une culture commune, c'est déjà penser les choses ensemble. Et peu à peu, on s'est mis aussi à travailler avec les territoires de première page. Donc tout ça, c'est tricoté dans le temps. Et aujourd'hui, donc effectivement, l'agence est très engagée et je l'ose le dire, je ne sais pas si la future ne contribuera pas dans ce dispositif de première page. Et on a la chance comme ça d'accompagner la programmation et l'organisation de journées d'études. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça reprend cette question de la culture commune sur laquelle la CIG nous a dit déjà beaucoup de choses au démarrage. quand on travaille comme ça avec des territoires qui n'ont parfois strictement rien à voir, ce n'est pas du tout la même topographie, ce n'est pas la même géographie, ce n'est pas la même dénographie. Ça n'a rien à voir. Leur histoire sur le livre et les livres de Russie sont très semblables. Moi, j'ai en tête souvent une question, une question que j'ai volée entre guillemets à Jean-Marie Mignot qui est pédopsychiatre et qui a accompagné le travail mené en Aquitaine de l'Écrato qui est cette question « Que faisons-nous quand nous vivons un espace littéraire de bébé ? » Et c'est cette question-là qui me permet de me mettre au travail quel que soit le territoire, quel que soit le groupe des professionnels et l'instruction avec lesquelles je suis amenée avec mes collègues à travailler. Et je crois qu'il y a aussi une préoccupation que nous partageons, c'est comment construire une programmation qui vienne répondre aux besoins, aux envies, aux attentes, même celles qui ne sont pas exprimées des professionnels de ces territoires. Et ces professionnels, je n'ai peut-être oublié de le dire au démarrage, mais les journées d'études qui a lancé l'agence à sacrifier sa création, elles ont toujours été pensées pour des publics très divers, puisque le réseau de l'agence, c'est un réseau hétérogène, composé de l'association, de bibliothèque, de médiathèque départementale, début de la petite enfance et de personnes et d'associations évidemment de médiation culturelle et d'associations de lecteurs et aussi de personnes individuelles, des lucides, des orthophonistes, des bibliothèques, des lecteurs, et que quand il s'agissait de penser une journée de rencontre pour ce public, avec ce public, il fallait bien penser quelque chose qui viendrait rencontrer leur intérêt, un endroit et ils pourraient penser ensemble autour des questions qui nous mobilisaient. Pour les journées de sensibilisation, on peut les dire dans les régions, c'est tout à fait la même chose. Alors, plus spécifiquement, le public interprofessionnel est composé de la petite enfance principalement et de professionnels du livre et de la culture, parfois du social, enfin, c'est le plus vieux, du soin, effectivement. Donc, comment construire, comment penser une programmation avec les personnes qui nous interpellent ? Donc, les territoires première page, c'est généralement les services du livre et la lecture, c'est aussi parfois maintenant les services PNI, et ça, ça crée de très belles dynamiques également. Donc, comment penser une programmation avec ces personnes pour répondre aux besoins de ce territoire ? L'autre point qui est, je pense, très moteur dans le travail que nous n'avons, pour les journées qu'on est ici, mais comme pour celles auxquelles nous sommes associés, c'est cette question de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que penser la rencontre du public avec les livres, c'est pas à vous que je vais la rencontre, c'est penser le bébé, c'est penser le bébé et son parent, c'est penser les professionnels, c'est penser quel livre, c'est penser quel lieu, c'est penser qu'est-ce que c'est que la médiation, qu'est-ce que c'est que la littérature, c'est penser à beaucoup de choses, c'est penser les langues, c'est montrer dans la langue et que tout ça, on a besoin d'être nourris, étayés et que c'est, je pense, nécessaire de faire appel à des personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes du bébé ni de la littérature de jeunesse mais qui vont nous accompagner un temps dans notre travail, dans notre réflexion et nourrir ce travail de terrain qui me semble extrêmement essentiel. Je vais essayer de reprendre mon fil. Je ne sais pas que je ne veux pas dire Dieu. Donc, créer une culture commune, je crois que c'est peut-être pas comme ça que les membres de maîtres d'agence sont pensés, je ne pense pas que je l'aurai dit comme ça jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être qu'animer un collectif, c'est faire force et c'est aussi faire une culture commune, c'est-à-dire trouver des endroits de rencontre où on est d'accord et des endroits où on n'est pas d'accord et les travailler ensemble. et ça, c'est très intéressant. Ce travail avec, dans le cadre de première page, qui rejoint aussi le travail pour nous-mêmes à l'agence depuis 18 ans maintenant, c'est-à-dire de se trouver dans des espaces pour penser avec les professionnels présents, bien sûr, qui proviennent, évidemment, vous le savez, de cultures professionnelles avec des objectifs professionnels qui n'ont pas forcément de l'écoute et pas loin et pour penser les projets libre-petite-enfance avec les professionnels là où ils sont, c'est-à-dire là où ils en sont de leur réflexion, là où ils en sont de leur formation, là où ils en sont de leur pratique. Et pour me trouver en France depuis une douzaine d'années, je me disais aussi, les choses sont là aussi très, très hétéroclées et donc ça mérite effectivement à chaque fois d'être pensé, de repenser et d'être pensé ensemble sous le regard de l'autre, pas forcément bienveillant bien sûr dans le temps d'échange et dans la construction. Parce qu'en fait, tout ce travail s'il y apparaît à cette question de construire une culture commune, c'est vrai que l'enjeu de construire ces temps de formation, alors je vais rectifier mais l'agence n'est pas un centre de formation, il n'est pas un organisme de formation. C'est juste une petite incise elle ne l'est pas pour plein de raisons et l'une des plus importantes c'est qu'elle est constituée d'associations et de personnes qui sont elles-mêmes et eux-mêmes formateurs et que pour l'instant on n'a pas trouvé la structure pour que tout ça travaille ensemble. Donc, pour l'instant, on l'écrit autrement. Oui, tout ce travail de mon étude, de construire une culture commune, il me semble que ce qui est important, c'est que si on veut que vraiment, 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 que la littérature, les albums, la lecture rentre dans la vie des enfants et des familles, il faut bien que l'enfant, quel que soit son milieu, quel que soit son territoire, quel que soit le milieu où il va être amené à vivre, puisse rencontrer des livres et des personnes pour vivre avec eux. Et que ces livres soient de qualité, la plus extraordinaire possible et que les personnes qui proposent ces lectures soient les mêmes formées et qu'il y ait une cohérence entre toutes ces propositions que ça se travaille ensemble. Donc, il me semble que les journées de sensibilisation d'être mis ou dépenses, elles ont pour ça comme objectif d'être de travailler avec les professionnels d'un territoire à une cohérence dans leur manière de travailler ensemble et séparer. C'est probablement aussi pour ça que moi, je travaille, c'est ça aussi que moi j'appelle faire réseau et c'est probablement ça aussi qui est de créer une culture commune. Alors, pour conclure, puisque le temps file, ça l'a été dit ce matin, cette histoire des livres et des bébés a démarré il y a maintenant qu'un an. Et depuis, on va dire la fin des années 80, on peut dire qu'il y a une politique publique, volontaire qui se construit autour de cette question de l'éveil culturel et artistique du jeune enfant. Je reviendrai sur Zahima qui, aux différentes places qu'elle a occupé tout au long de sa carrière, a pu, elle aussi, s'est fortement engagée elle également dans la construction de cette politique. Et beaucoup de personnes qui sont dans cette salle également. Pourtant, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit constat. Dans nos rencontres, dans nos journées d'études, il n'est pas rare qu'on rencontre des professionnels de la petite enfance ou de la culture pour qui cette rencontre des petits avec la littérature reste toujours un moment découvert, une joyeuse découverte, mais quelque chose quand même qui n'était pas forcément donnée. Alors, bien sûr, ça pose la question de la formation des professionnels de la petite enfance. Mais on en a déjà parlé et je pense qu'on en parlera. Ça pose aussi parfois la question de la formation des bibliothécaires. Mais je crois aussi que, et ça pose aussi la question de la formation, c'est probablement lié aussi au fait que des bébés restent tous les jours et que des nouveaux professionnels arrivent tous les jours et que c'est probablement un travail sans fin que de continuer à former et à penser la formation en fonction des publics et de ce qui deviennent les informations initiales. Mais tout de même, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui peut nous interroger, c'est que, malgré l'engagement et la très bonne volonté du ministère de la culture, l'engagement des bibliothèques, l'engagement des associations depuis 40 ans, et aussi des professionnels de la pensée, de la petite enfance. Je vous dis l'absurde, c'est pour moi, celui-là. De la petite enfance et du soin. On n'y est pas encore tout à fait. Je veux dire, il y a encore plein d'enfants qui ont encore de la littérature avant d'entrer à l'école. Il y a encore plein de parents qui ont encore parlé pour des bibliothèques. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Et peut-être que le même de la gare, il est à un autre endroit. Peut-être qu'on pourrait se supposer ensemble, et je ne sais pas comment on a toute cette question, se poser la question de la formation des élus. Voilà. C'est-à-dire, comment on va réussir enfin ? Alors, je sais que ponctuellement, on y arrive. Je sais qu'il y a des élus très engagés dans les territoires. Je ne fais pas un paquet de gros vilains élus qui ne s'intéressent pas à la petite enfance et à la lecture. Mais quand même, ça résiste encore beaucoup. Donc, comment allons-nous parvenir à les sensibiliser, à les convaincus de l'importance de créer et de financer des temps et des espaces pour que les tout-petits et leurs familles rencontrent des albums de qualité sur l'ensemble du territoire national ? Alors, peut-être que l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de continuer à poursuivre cette construction de culture commune, pour amplifier cette dynamique à laquelle je le redis, Zahima, beaucoup de personnes parmi vous ont participé depuis 40 ans et même plus. Peut-être que pour amplifier cette dynamique, c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on travaille, c'est-à-dire effectivement à mobiliser nos élus, nos tutelles pour qu'ils puissent eux aussi profiter, profiter pleinement pour eux de toutes ces connaissances, de toutes ces pratiques, de tout ce que nous avons appris de la rencontre des tout-petits avec les livres, qu'ils puissent en faire leur miel et qu'ils puissent accompagner les agents, les associations, les professionnels dans leur projet. Je vous remercie. Merci beaucoup Léo. Alors, vous pouvez avoir travaillé plus de 20 ans en lecture publique, je partage tout à fait votre avis sur le besoin de formation des élus qui sont les premiers à convaincre, enfin pas les premiers, mais en tous les cas il ne faut pas les oublier puisqu'une personne formée peut être une personne convaincue et donc, alors sur ce, je vais très fier y répondre, mais c'est vrai que... on a eu les premières accises de la formation des bibliothécaires qui peut être aussi un premier élément comme la lecture, comme dans une cause nationale qui peuvent être deux belles opportunités en tous les cas pour sensibiliser les élus. Tout à fait. Effectivement, on a peut-être un petit développement sur l'axe formé mieux des professionnels de bibliothèques. C'est un axe important du plan bibliothèque qui a mis en place Eric Orsena qui est vraiment porté au niveau du ministère de la Culture. Il y avait l'axe Ouvrir Plus, l'affection sur l'adaptation des droits d'ouverture des bibliothèques. Il y avait l'axe sur élargir les missions des bibliothèques et on est en train d'instruire en concertation avec les organismes de formation, les associations professionnelles, les associations d'élus, les associations aussi de DRH, les directeurs des ressources humaines, les associations de directeurs des affaires culturelles, le volet formé mieux. À ce stade, on est assez généraliste. On ne rentre pas forcément dans les domaines sectoriels. Ce sera un second temps puisqu'effectivement, un certain nombre de collègues nous disent vous n'allez pas suffisamment loin sur le patrimoine écrit des collections. Vous n'allez pas assez loin sur la jeunesse. Vous n'allez pas assez loin sur la musique en bibliothèque. C'est autant de domaines qui, dans un second temps, seront interrogés. Lecture jeunesse, par exemple, qui nous interpelle aussi sur ne faut-il pas davantage former les professionnels à l'accueil des ados. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la petite enfance, mais il y a un vrai sujet sur les adolescents et la lecture. Donc, c'est autant de sujets qu'on a bien à l'esprit. Simplement, on essaie de traiter les sujets les uns après les autres. Dans un premier temps, de façon générale, on interroge les questions de formation des agents travaillant en bibliothèque qui est en associant les élus. Et dans un second temps, effectivement, nous viendrons de façon plus ciblée avec les acteurs œuvrant dans le domaine effectivement de ces secteurs sur une amélioration de la coordination de l'offre. Parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup d'offres, mais quelquefois pas forcément croisées, pas forcément communes, sans doute à mieux articuler, à mieux coordonner pour vérifier, effectivement, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, que les contenus sont de qualité, adaptés à l'évolution et à l'évolution autant d'éléments effectivement importants à regarder par la suite secteur par secteur. Donc c'est vraiment identifié comme un secteur important. On sait que l'alliance s'est emparé de ce sujet. On sait qu'il y a aussi un sujet, et je me tourne aussi vers notre collègue Aurélie Le Souin, il y a la délégation générale à la transmission au territoire à la démocratie culturelle qui appartenait vraiment plus important au sein du ministère de la culture pour réfléchir à ces questions-là, notamment l'éveil culturel et artistique des tout petits. C'est vraiment un axe important. C'est vrai que Aurélie aura l'occasion effectivement, ou l'occasion déjà de vous en parler, c'est dans différents jours des études. C'est vraiment un axe sur lequel le ministère de la culture s'est vraiment positionné de toute façon très volontaire à la suite du rapport de Sophie Marino-Poulos que Marine a évoqué tout à l'heure. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses à faire, notamment, on n'a pas évoqué ce matin les animateurs et les créateurs. S'il y a évoqué rapidement les centres de loisirs, et c'est un vrai sujet, animateur et éducateur. Pour moi, qui est BAFA, comme un certain nombre d'entre vous, on était formés, on avait un minimum de formation à la médiation littéraire. Aujourd'hui, en interrogeant les grandes fédérations, en fait, intervenants éducation populaire qui nous disent que la maquette est fragile du côté médiation littéraire. Parce qu'il y a eu d'autres enjeux, on peut comprendre, l'IGL, sécurité, par rapport aux enfants, qui se sont imposés plus que la question de la culture commune qui était dans l'ADN et qui est toujours dans l'ADN des grandes fédérations d'éducation populaire. Donc je pense que c'est un vrai enjeu que cette question est si moins de la formation. Donc pour l'instant, le ministère de la Culture travaille de façon générale. qu'on viendra de façon plus ciblée, je pense, en lien avec l'ADG de TDC, en lien avec les grandes fédérations d'éducation populaire et de cohésion sociale. On l'a évoqué ce matin à Thédéric Armand, c'était aussi une association que ZAIRAS qui a aidé beaucoup d'attention. Donc c'est pour ça que c'est un travail collectif et on est très content que l'Alliance ait identifié cet enjeu comme étant un acte de travail à propos. Merci. 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 D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a d'être dit sur la importance de prendre en compte des adolescents et pas simplement d'ailleurs des adolescents ça ne marche pas. Vous n'allez pas ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a d'être dit d'être dit sur l'importance d'ouvrir le champ aux enfants qui sont sortis la vie d'enfants. Mais c'est des... C'est des moments incroyables. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Il y a de l'importance de s'ouvrir le travail avec les adolescents et pas simplement aussi les... Je ne sais pas... les 8-10 ans etc. C'est très très important. Et je me rappelle que René Diadkine qui est quand même le fondateur de tout ce que nous vivons en ce moment il m'avait dit qu'il avait le souhait que nous travaillions ensemble autour de l'adolescence. Et spécialement il voulait qu'on fasse un film ensemble pour la télévision sur la lecture et les jeunes. Donc ça je trouve que c'est très très important. je voudrais revenir aussi sur la formation des élus. J'ai beaucoup voyagé dans les pays nordiques Danemark Norvège etc. Je suis frappée de voir que les élus sont très très intéressés par les bibliothèques publiques par les bibliothèques pour enfants. Et bien ce n'est pas le cas en France les élus en général ne sont pas tellement intéressés ils ne sont pas tellement formés pour apporter ces questions. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste parler un petit peu de Zahima au début pour se situer. Donc moi je n'ai pas beaucoup connu Zahima j'ai eu une rencontre très très forte en 2015 je crois liée à première page où nous sommes associés à première page depuis le début. Voilà on devait travailler c'est une proposition sur le site enfin je ne me rappelle plus exactement mais c'était une rencontre très sensible elle était très intéressée par Enfance et Musique alors que moi souvent je me dis mais bon le livre on a l'impression que le livre et puis les autres disciplines artistiques moi je ne le ressens pas du tout comme ça mais c'est vrai qu'on est quand même chacun enfermé dans des secteurs et à 80% on tourne autour de nos secteurs d'activité en oubliant tous les ponts qui existent or pour elle c'était évident que toutes les disciplines artistiques évidemment sont concernées et qu'Enfance et Musique a toute sa place au niveau de la formation au niveau de la réflexion etc. ce qui est sans doute assez évident mais voilà donc il y avait cette rencontre et puis je suis allé j'étais très sensible à l'intervention de vous Christophe toi Christophe parce qu'on s'est parlé donc maintenant c'est toi Christophe voilà parce que je trouvais que c'était sensible ça m'a fait percevoir l'émotion d'abord du compagnon et de la famille et puis de la personne profonde dans la société aussi et dans sa vie personnelle et puis alors à ce moment-là pouf tout d'un coup puisqu'on est dans la culture commune voilà il me dit en français musique oui tous les disques moi je les utilisais dans mon travail d'enseignant c'est formidable tout ce que vous avez fait tout d'un coup on avait un espace commun qui est un espace sensible un espace d'émotion un espace de culture de culture d'art et voilà donc je trouve que ça m'a tout de suite rapproché de toi Christophe mais aussi de Zayma mais aussi de la journée d'hommage aujourd'hui et de notre sujet c'est-à-dire le fait que c'est bien autour de ces émotions partagées de ces autres langages uniquement que le langage parlé qu'on se ressent ensemble qu'on se ressent vivant qu'on se ressent avoir du commun et je dirais presque ce commun qui nous donne la sensation que la vie vaut la peine d'être vécue alors pourquoi je dis que la vie vaut la peine d'être vécue parce que c'est difficile excusez-moi j'ai un peu mal des problèmes de gorge tout simplement parce qu'aujourd'hui forcément il est difficile de ne pas se sentir concerné par un monde qui est quand même assez incertain et quand on travaille avec des petits les petits ils sont à l'aube de ce monde qui est incertain pour les adultes qui les entourent qui même se sentent une part de responsabilité de leur laisser un monde assez assez difficile on va dire pour ne pas dire plus donc je trouve que autour de cette culture commune autour de cette quête de sens que portent l'art et la culture il y a quelque chose qui est beaucoup plus essentiel qu'une simple question d'intellectuel entre soi alors je relis donc tout de suite à l'intervention du politique justement qui était parmi nous ce matin Mathieu Annotin j'ai noté son nom parce que je me dis mais ce mec là j'ai envie de rediscuter avec lui président de pleine commune j'ai compris maire de Saint-Denis maire de Saint-Denis c'est pas rien maire de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis enfin c'est la musique c'est la Seine-Saint-Denis aussi et moi j'habite en Seine-Saint-Denis et je suis très heure en Seine-Saint-Denis et quand mes enfants vont dans d'autres régions enfin je me rappelle d'une anecdote dans le sud de la France il m'avait dit mais papa on est en France ici je lui dis ben oui on est en France on est à Nice je ne sais pas il me dit mais ils sont tous blancs ça m'a fait vraiment réfléchir sur ce monde d'évidence et de culture justement qui fait une évidence de la diversité culturelle comme étant super vivant et normal et puis on va ailleurs et puis tout d'un coup on se sent même étranger alors que pour certains on est encore plus en France quand on est dans le sud que en Seine-Saint-Denis et alors Mathieu Annotin j'ai noté juste des petites phrases qu'il a dit mais liées à notre sujet je ne voulais pas je prends 50 notes mais ça m'a frappé il a dit former les écosystèmes autour des enfants former les écosystèmes autour des enfants et il a dit aussi c'est lui je crois qu'il a parlé de la catastrophe des écrans en tous les cas pour les tout-petits et de toute cette addiction et de tout ce formatage des cerveaux dont on ne sait pas très bien les conséquences du moins il y en a beaucoup qui s'en inquiètent on a tous enfin ici tout le monde a vu les films etc c'est un grand débat à juste titre et il a dit en parlant de ce problème il a dit et en plus former les écosystèmes autour de l'enfant et donner l'attrait à d'autres choses donner l'attrait à d'autres choses je l'ai entendu en tant que citoyen de manière très politique et de manière justement sensible pas seulement un discours politique mais quelque chose ancré dans les écosystèmes autour de l'enfant ce qui veut bien dire du commun du commun dans la diversité dans un écosystème on n'est pas tous pareil mais on se complète on s'enrichit on se prévient telle petite odeur produite par l'arbre qui se défend contre je ne sais quel envahisseur va signaler aux autres arbres qu'il faut se préparer enfin etc une infinité richesse de solidarité finalement et pas seulement de la loi de la gérale justement quelque chose de vivant et je pense aujourd'hui que penser le vivant de la nature et le vivant de la culture qui sont tous les deux en danger l'humanité en danger c'est la culture et la nature en danger c'est tout simplement notre être vivant dans la nature c'est un point de vue qu'il faudra totalement revoir ça a à voir avec l'éveil culturel sinon l'éveil artistique du côté des créateurs donc ça me semble et je le relis à cette phrase qui m'a frappé quand j'ai lu la crise de l'éducation et de la culture d'Anna Arendt qui dit cette phrase qui peut sembler violente mais que moi je prends comme un appel à la responsabilité dans son temps donc après la Chora et après la guerre la guerre mondiale la dernière guerre mondiale que celui qui ne se sent pas responsable du monde ne fasse ni enfant ni ne s'occupe de leur éducation c'est pas pour culpabiliser tout le monde mais c'est pour entendre quand même de manière claire qu'à partir du moment on s'occupe d'enfant quelque part pour l'enfant de toute façon ce sont les adultes autour de lui qui sont responsables du monde je dirais presque il n'y a personne d'autre et dans notre temps d'aujourd'hui il n'y a personne d'autre pour essayer de maintenir un monde désirable pour nos enfants et je pense qu'on est vraiment dans cette époque et qu'autour de cette question de la formation et de la culture commune moi je me situe exactement dans cet esprit de monsieur Annotin et de Anna Arendt alors pourquoi je fais un tout petit détour par rapport au projet d'enfance et musique mais de sa naissance auquel j'ai évidemment participé et Marie vous avez cité Jacqueline de Chambrun médecin-chef de la Seine-Saint-Denis dans les années 70 moi je l'ai rencontré en 77 moi j'étais professeur à l'école nationale de musique de Romainville et voilà les psychologues dont Sylviane Giampino qui allait créer l'anapsie étaient partie prenante il y avait une vitalité extraordinaire c'était à l'époque de l'ouverture des établissements des lieux d'accueil de la petite enfance plus ou moins vite ville de Paris Seine-Saint-Denis etc et voilà les psychologues pensaient que c'était intéressant et avaient capté moi j'étais professeur d'éveil à l'école nationale de musique là en Amaville donc on était venu me chercher enfin tout ça c'est le local on était dans la même époque et même temps et voilà ils cherchaient des petites choses pour faire re-rentrer de la vie autour du livre autour de la musique voilà les gens qui avaient l'air de faire des choses ou les endroits et puis ça se et puis voilà alors moi j'avais fait des études de psycho donc je me suis retrouvé pour penser la culture d'ailleurs et je me suis retrouvé embauché par madame de Chambra qui avait déjà transgressé la règle chargée on avait inventé un truc psychologue chargé de recherche sur l'éveil sensoriel auditif et musical il fallait quand même bien se planquer parce que si on appelait l'éveil musical on ne serait plus bloqué au niveau de l'administration on avait inventé autour d'un whisky à 19h du soir le truc qui permettait de maintenir vous voyez et puis 3 donc voilà on fait le boulot on fait beaucoup de formation de psychologue et puis 3 ou 4 ans plus tard enfin 2 ans 3 ans en 79 ou 80 je m'appelle un dimanche soir elle était comme ça voilà il faut absolument qu'on fasse un projet on a un projet avec le planning familial la maison de la culture de Bominie je voudrais glisser dans ce projet un élargissement de toutes ces questions qu'on n'appelait pas ça les pays artistiques et culturels mais de tous ces travaux dans les centres de PMI et pourquoi ? tout simplement parce que elle voulait faire avancer faire évoluer la rencontre elle cherchait des médiations pour rencontrer les familles primo-arrivantes je me revois parce que moi j'étais loin de tout ça ça m'est tombé un peu sur le crâne elle me parle des familles maliennes primo-arrivantes dont les enfants restent dans les appartements et parce que les mamans restent dans les appartements parce qu'il y a une telle différence culturelle que c'est ingérable donc les enfants vont mal les bébés vont mal parce qu'ils sont tous ceux enfermés dans l'appartement il n'y a pas de prévention sanitaire il n'y a pas de prévention médicale enfin bref ça coin et comment faire alors ils ont commencé à utiliser les repas à inviter les familles autour de repas interculturels qu'on s'offre quelque chose qui est traditionnel dans les cultures justement traditionnel où on ne laisse pas les gens crever devant sa porte donc il y a la notion de l'accueil du partage autour de la nourriture et elles voulaient en rajouter une couche en elle m'a dit faites-moi un projet donc voilà moi j'étais musicien intervenant aussi dans les écoles maternelles je venais de passer 2-3 ans avec les psychologues en crèche donc elle me dit elle appelle tout de suite la PMI de la cité des 4000 Marianne Brégin tu me prends Marc Keya je t'expliquerai en stage pendant deux jours on doit faire un projet alors pourquoi je parle de ça parce que quelque part ça pose la question justement de la culture commune refaire culture commune et je dirais presque moi je pense qu'il faut aller encore plus loin assez rapidement c'est refaire projet de société c'est pas seulement culture commune c'est renouvellement culturel inscrit dans un projet de société où l'art et la culture a une place et laquelle comme priorité en lieu et place sans doute de beaucoup de choses qu'il va falloir réduire de consommation de destruction généralisée qui passe beaucoup à travers la consommation incessante et les inégalités on le sait bien donc quoi et bien on a mis c'était tout bête tout simple parce qu'on rentrait dans l'aventure amener les instruments tout simplement parce que les mamans les papas mais les mamans surtout restent assises mais le bébé lui il regarde et à un moment donné il a moins peur il y va à un moment où le bébé y va il prend un instrument il joue mais comme c'est des instruments qui sont universels des instruments de percussion des instruments extra-européens ça crée du lien il revient vers sa mère et puis la mère elle prend l'instrument et puis revient son droit de chanter qu'elle avait bien gardé de côté parce qu'elle était dans un autre monde elle se met à chanter puis il y a une autre maman qui reprend et puis le bébé regarde sa mère il regarde ce mec bizarroï qui fait de la musique contemporaine de l'improvisation et tout parce que c'était l'époque aussi post-68 et il fait son miel de tout ça enfin tout le monde s'apprivoise et refait c'est prétentieux presse culture commune je crois qu'il faut avoir la prétention des mots parce que politiquement on doit avoir le courage de parler d'une transformation et de la nommer voyez parce que sinon pour moi à tous les cas 40 ans après l'éveil artistique et culturel dans un monde qui s'effondre excusez-moi c'est une folie ça n'a plus de sens du tout donc c'est bien quelque chose qu'a à voir avec les adultes qui pensent un éveil artistique et culturel pour leurs enfants c'est bien qu'ils ont un projet c'est bien qu'ils imaginent un monde qui n'est pas forcément aujourd'hui exactement celui qu'ils voudraient qui va mal et qui est en train d'aller dans le mur et donc le devoir de se projeter sur cette place de l'art et de la culture dans une société même si elle n'est pas encore là et pas seulement cela montait que tout se dégrade comme je vais le faire parce qu'on est dans une contradiction formidable dans la réalité où l'éveil artistique et culturel tout le monde en a plein la bouche mais tant mieux c'est indispensable mais en même temps moi je dirais que j'ai vu plus dégrader les choses sur le terrain augmenter les demandes la conscience l'envie le désir des artistiques et culturels que j'appellerais politique mais la réalité déqualification moins de moyens etc Aurélie quand je dis moins de moyens parce qu'avec Aurélie Dessou qui est une militante du ministère de la culture une camarade militante je le dis dans ce petit aéropage formidable interlocuteur comme il y en a eu quelques-uns dans les 40 dernières années au premier protocole comme par hasard au deuxième protocole au décret au machin au truc on fait avec mais dans la réalité de la société c'est de plus en plus difficile il me semble que les crédits que nous rencontrons parce qu'on est quand même un acteur assez actif donc on a beaucoup beaucoup de conventions de contrat de machin de formation avec des bibliothèques j'entends souvent il y a moins de moyens au niveau des achats des spectacles au niveau de ci au niveau de ça la réalité c'est une dégradation moins de journées de formation qu'avant moins de spectacles achetés qu'avant donc les besoins ça existe toujours on ne va pas pleurer peut-être qu'on sait qu'on est dans un monde dans une société particulièrement encore riche et privilégiée mais quand on sait qu'un mouvement est avancé malheureusement c'est une tendance et une tendance voilà on est dans une grande période où des tendances il va falloir les orienter de manière citoyenne dans une direction qui nous amène à quelque chose de virale alors pour la formation en français de musique c'est un projet un projet ça veut dire que ça se décline après dans des manières de faire dans des stratégies donc la formation est un des éléments fondamentaux et pourquoi ? parce qu'aussi dans les années 70 les années de ma génération de jeunes adultes et bien l'avenir était au partage des richesses et ça allait et ça allait se faire comme ça et puis voilà donc on était tranquille on avait un projet bon aujourd'hui ça ne se passe pas exactement comme ça ça va se passer plutôt dans un partage des réalités pour tout le monde et alors au niveau de la formation on était donc dans une idée générale d'accès de tous au savoir au bien il y avait une idée qui était qui était surtout de l'éducation donc moi j'ai été musicien intervenant pendant une dizaine d'années j'ai formé des musiciens aussi en direction des jeunes d'école maternelle des enfants d'école maternelle et on avait l'idée qu'on allait comme ça par l'éducation résoudre cette question de l'accès de tous à la culture alors moi je pense j'ai pensé et particulièrement à l'école nationale de musique on est vraiment confronté à l'éducation aussi que c'est comme ça qu'on allait s'en sortir et en tous les cas pour la musique qui a été un déclencheur je suis une famille de musiciens donc c'est ma matière familiale et de formation et je me suis bien rendu compte qu'au niveau des enfants des jeunes enfants ont buté à un moment donné sur un obstacle la musique elle est assez compliquée comme le langage d'ailleurs je pense à l'enfant sauvage qu'on a eu du mal à rééduquer on va dire pour qu'il arrive à parler c'est que quand certaines choses ne se mettent pas en place et particulièrement l'intonation et le sens du rythme parce qu'il y a eu une désorganisation un affaiblissement ou une malnutrition comme dirait Sophie Marinopoulos pour mille et une raisons de la transmission parce qu'on ne chante plus on ne danse plus avec les enfants dans les bras parce que ci parce que ça parce qu'on en fait moins et bien après ça ne s'est pas mis en place et ça ne s'est pas mis en place donc parce que l'environnement ces fameuses enveloppes dans les yeux de Tony Le Ney cette forêt de cygnes dont il parlait et bien si elle ne s'est pas mis en place le rattrapage est quelque chose de très compliqué c'est un problème très particulier moi je sais que c'est ce qui m'a amené à un moment donné et avec Madame de Chauvin dans la rencontre avec les cultures vivantes de ces populations immigrées mais qui avaient gardé une culture encore plus vivante plus proche de celle de mon enfance et bien il faut donc faire se poser la question que ça fasse environnement artistique et culturel autour de l'enfant et pas seulement un musicien une heure par semaine qui enseigne et qui essaye de rattraper l'intonation et le sens du rythme pour un enfant de 3 ans ou 4 ans qui quelque part ne l'a pas parce que ça ne s'est pas fait dans sa vie quotidienne dans sa vie sociale dans sa vie avec ses plus proches voilà et ça ne marche pas en tous les cas moi je l'affirme et je ne suis pas le seul dans le monde de la musique donc c'est ça moi qui m'a amené à me poser la question évidemment il y a des rencontres comme on raconte un parcours c'est aussi des rencontres à aller vers cette problématique de la petite enfance et de l'éveil artistique et culturel et donc le projet l'enfance et musique à la base ça a été d'un côté oui que les artistes donc on a rassemblé des artistes de différentes disciplines c'est pas que la musique c'est toutes les disciplines artistiques et en créant le centre de formation en 1984 c'était l'idée de former les professionnels de l'enfance former les professionnels de la culture et de manière décloisonnée en plus pour qu'ils se rencontrent entre eux parce que faire culture commune c'est aussi entre la culture de la petite enfance la culture des bibliothèques la culture des artistes de différentes disciplines faire culture commune pour que se transforme pour que ça existe une culture vivante même modeste même bric-à-brac mais en tout cas avec l'utopie mobilisatrice que c'est là que ça se passe la transformation une transformation sociale qui va permettre par effet de ces formations un éveil artistique et culturel du tout petit voir l'éveil culturel et artistique comme l'effet d'une politique d'accès de tous à la culture et les tous là autour des bébés c'est justement tous les professionnels évidemment en liaison avec les parents ce qui est compliqué surtout dans les années 80-90 pour qu'il y ait un effet d'éveil artistique et culturel donc je relis complètement si vous voulez cette question de la formation et de la culture commune à enfance et musique en tous les cas dans ce projet là c'est concomitant on forme pour redynamiser les capacités mais les désirs de mettre en oeuvre d'oser chanter d'oser ouvrir un livre etc parce qu'on est souvent avec des professionnels qui sont éloignés ou pour qui c'est devenu quelque chose que vous ne ferez jamais chanter alors maintenant je chante faux enfin vous voyez tout ce qu'on entend à longueur de temps et c'est valable pour beaucoup de choses une sorte d'impuissance qui sert d'ailleurs à un système consumériste on ne sait plus rien faire donc on a besoin de machins de trucs de programmes de tutelles de spécialistes etc en l'occurrence l'art et la culture c'est l'art et la culture commun c'est ce qui fait culture commune alors évidemment il y a la place des artistes les artistes ce sont des phares les oeuvres ce sont des phares ce sont des directions ce sont des ce sont des pas des si allons-y des modèles des désirs des émotions profondes c'est du côté du justement du sens c'est du côté d'un appel je dirais presque à la spiritualité dans le sens humoristique que Bach est la seule preuve de l'existence sur terre de Dieu sur terre vous voyez j'avais entendu ça un jour à la radio je me disais formidable je la veux bien cette religion là quelque chose qui nous élève et quelque chose qui donne du sens à nos vies la vie qui vaut la peine d'être vécue avec les autres qui nous permet de nous rassembler de danser de chanter de s'émerveiller de se rencontrer de créer ensemble d'être ému etc et on retrouve tout ça dans les livres les livres sont les supports comme les CD sont les supports d'une culture qu'on remet la plupart du temps en mouvement j'ai vu les films et tout évidemment le livre il est là mais l'adulte il réinterprète donc il faut qu'il soit sensible à la poésie qu'il fasse du théâtre qu'il fasse du conte qu'il écrive des textes qu'il mette en scène mais pas seulement qu'il fasse le truc parce que c'est l'heure de faire l'activité continue vous voyez ce lien intrinsèque entre une culture vivante pour soi pour l'individu et dans sa rencontre avec les autres qui va avoir effet d'éveil artistique et culturelle moi j'ai envie d'en parler comme ça maintenant et évidemment je retrouvais est-ce que scène d'enfance à citèges ça vous dit quelque chose voilà je suis embêté sur scène d'enfance à citèges parce que nous justement quand on dit culture commune nous enfance et musique et Axel je pense l'a vécu aussi on se sent souvent quand on est dans plusieurs secteurs on est témoin de l'inquiétante étrangeté je prends ça de Freud mais là elle est vraiment inquiétante elle est difficile du cloisonnement scène d'enfance à citèges c'est le rassemblement depuis 10-12 ans de tous les acteurs dans le champ artistique et culturel les compagnies les artistes qui se sont remobilisés sur le spectacle jeune et nous au sein de ce collectif jeune on a fait rajouter on a bataillé et très jeune public la spécificité la spécificité ou en tous les cas ne pas les oublier en termes de financement en termes de création en termes de tout si on ne nomme pas ça disparaît on a dit tout à l'heure sur les livres faire disparaître le plus possible scène d'enfance à citèges donc c'est un acteur complètement c'est un camarade des bibliothécaires puisque vous programmez des spectacles vous êtes sans doute un des premiers espaces de programmation de spectacles très jeune public personne ne le sait on le voit dans des rapports entre autres scène d'enfance à citèges vous figurez dans un rapport mais celle d'enfance à citèges je constate qu'il n'est pas connu dans le secteur que moi je découvre avec vous des organismes des choses d'alliance etc là je vais vous voir pour ça voilà c'est toujours un effort pour décloisonner pour faire culture commune c'est à dire inventer en même temps puisqu'on est dans un monde en mutation faire culture commune c'est pas seulement apprendre l'anglais et on dit anglais non ça ça marche pas c'est faire culture et en plus et j'en finirai là parce que je pense que j'ai déjà dépassé mon temps et en plus pour moi c'est presque un appel militant c'est que je pense qu'aujourd'hui la question c'est de rallier et je vais finir par une anecdote il y a quelques soirs j'ai deux familles familles recomposées classiques j'ai deux j'ai deux garçons de 40 ans et de 35 ans on en a parlé avec Jeanne Hb de nos familles j'ai deux jeunes femmes de 23 ans et 25 ans qui sont mes deux filles d'aujourd'hui qui sont évidemment parties qui sont très engagées sur le climat et ma compagne aussi donc l'autre jour elles étaient toutes engagées elles me disaient je veux que tu viennes et donc je découvre un groupe qui s'appelle attendez pour le Nouveau Monde l'orchestre du Nouveau Monde et ils avaient ils allaient ils ont entre 18 et 22 ans donc j'ai passé toute une soirée avec eux après la répétition ils allaient chanter le dié-siré à colère devant l'Assemblée Nationale parce qu'ils avaient repéré que c'était la journée internationale de l'environnement et puis qu'il ne se passait rien pas grand chose dans tous les cas donc ils se sont mobilisés ils ont demandé une autorisation à la préfecture ils ont répété ils ont rassemblé du monde et ils sont allés chanter tout semblant devant l'Assemblée Nationale 18-20 ans et j'ai passé une soirée incroyable parce que il y avait une je me retrouvais en 68 et je me retrouvais dans les années 70 mais je me retrouve aussi aujourd'hui puisque je vous parle de ça et qu'on est tous engagés et les bigotécaires particulièrement j'allais dire c'est des militants professionnels de l'acteur publique et de plein d'autres choses et du multimédia donc voilà je pense qu'aujourd'hui moi je pense qu'il faut véritablement comme les mille scientifiques qui ont appelé à rejoindre la jeunesse climatique à créer des comités de quartier ils étaient mille scientifiques à appeler à une mobilisation citoyenne dans le monde mille scientifiques j'ai jamais vu ça de ma vie jusque là ça dit l'urgence je pense que les acteurs de l'éveil artistique et culturel doivent élargir et aller comme nous le propose monsieur Annotin former militer agir inventer dans l'écosystème autour des enfants du côté de l'art et de la culture donc scène d'enfance à citège dans son projet il y a la création au coeur d'un projet de société c'est écrit dans ses textes mais je n'entends pas très souvent parler parce qu'ils sont pris par leur objet qui est la préserver au mouvoir et agir pour le spectacle vivant enfance et musique c'est l'argule et l'art et la culture au coeur des projets d'avenir les jeunesses musicales de France c'est grandir en musique en avant allons-y et vous ça va être grandir avec les livres transmetteurs de culture lieu de création lieu des images lieu des artistes des illustrateurs et des plasticiens lieu des poètes et des conteurs lieu de la transmission de la pensée etc. voilà donc on a bonjour merci beaucoup pour cette taille de route comme pour le reste de cette journée je ne suis pas apprécié cette prise de parole à l'instant à propos de la formation l'une des principales difficultés et vous tentez tous d'y répondre tous d'y répondre en tout cas on le voit bien à l'agence notamment mais pas que c'est d'arriver à finalement convaincre les gens qui ne sont pas convaincus former des gens convaincus on en trouve tous c'est le plus simple et spontanément des bibliothécaires des professionnels de la petite enfance énormément de personnes comme ça se présentent spontanément aux autres de fondations qu'on peut diffuser en revanche on ne voit jamais certaines personnes et c'est tout l'enjeu finalement de cette thématique du partenariat dont on a déjà parlé tout au long de la journée et à juste titre comment on arrive à mailler un territoire comment on arrive à identifier les personnes qu'on ne voit jamais comment on arrive à s'imprégner aussi de leurs besoins pour mieux comprendre les situations comment on arrive nous en tant que formateur à ajuster le curseur et à faire évoluer nos propres formations pour être là aussi au plus près de la vie et des besoins des gens et des professionnels donc je trouve que ce qui est très beau finalement dans les démarches qui se mettent en place depuis un certain nombre d'années mais qui se renforcent aussi petit à petit c'est qu'on arrive là aussi à avoir une culture commune en termes de formation et de parcours de formation d'une certaine manière et sur la question des élus je ne vais pas en rajouter mais il y a aussi convaincre les administrations parce qu'il peut y avoir des protocoles effectivement réactualisés convaincre les administrations c'est pas simple parce que convaincre les administrations c'est pas simplement les responsables de ces administrations c'est les agents de terrain à qui on confie parfois la mission culturelle mais qui ne savent pas on n'aura pas donné les moyens même de se représenter ce qu'était l'enjeu culturel au quotidien pour les publics dont ils ont la charge c'est vrai dans l'éducation nationale l'éducation politique et culturelle c'est pas simple ça ne s'improvise pas il y a des formations qui existent bien sûr simplement ça ne s'improvise pas notamment pour des professeurs qui n'ont pas le temps à qui on ne donne pas le temps de se former de s'imprégner d'une culture personnelle et là aussi commune pour ensuite nourrir des projets des réflexions qui leur soient propres et qu'ils puissent ensuite mettre en oeuvre dans des projets de vie de classe donc le monde de l'éducation nationale est pareil pour d'autres administrations mon dada c'est l'administration pénitentiaire mais c'est difficile de demander à des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de s'impliquer alors même que ça fait partie des missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation de développer la culture en milieu pénitentiaire a fortiori enfin par ailleurs en milieu ouvert c'est encore plus dur mais finalement de leur demander ça alors que dans leur corpus des formations à l'année il y a deux heures de formation à l'école nationale d'administration pénitentiaire à Agen sur l'enjeu de la culture donc il y a une véritable réflexion de fond à mener sur ces multiples enjeux pour convaincre les professionnels qu'on ne voit pas et donc on demande pourtant à qui on demande pourtant de s'impliquer sur ces questions là vous avez lancé un débat il y aurait de multiples questions alors juste quelques quelques éléments sur le dernier point sur le personnel pénitentiaire pour avoir travaillé pour des établissements pour adultes mais aussi pour jeunes mineurs et pour avoir aussi travaillé avec la PJJ sur des quartiers difficiles c'est vrai que c'est très compliqué alors moi j'ai peut-être que l'objectif c'est de créer un véritable partenariat c'est peut-être la première clé d'une possible réussite parce que on a tendance nous à arriver alors là je passe en tant que bibliothécaire à arriver avec notre vocabulaire notre culture et en fait je me suis rendue compte après deux rencontres avec du personnel pénitentiaire qu'on pouvait être très intimidant et intimidante parce qu'on était des femmes mais alors déjà il y a le rapport homme-femme et on pouvait être très intimidante parce qu'on arrive avec toute notre culture et notre façon de s'exprimer qui est marquée pour ces publics-là et donc il y a un vrai travail à faire comment dire pour vous le disiez pour je ne sais pas enfin je vais tout le dire ce terme de s'adapter au public et de savoir où on doit par quel angle on doit commencer pour intéresser ce public et leur prouver que c'est intéressant une petite anecdote pour avoir travaillé à la centrale de Poissy on avait de gros soucis avec le personnel pénitentiaire qui n'était pas favorable à notre intervention jusqu'au moment où j'ai compris par une réflexion que j'ai entendue par hasard coincé entre deux portes c'était le grand jeu c'était de nous coincer entre deux portes et de nous faire attendre et à ce moment j'ai compris qu'on s'occupait des prisonniers mais que personne ne s'était occupé du personnel et quand on a j'ai été voir après la direction des cibles et je lui ai dit on arrête on va commencer par équiper et faire de la formation pour le personnel et en parallèle on travaillera aussi pour les prisonniers et bien du coup on a gagné une étape voilà c'est anecdotique mais c'est aussi je pense que ça illustre une forme de comment dire de méthode qu'on doit avoir en tête de s'adapter au public que l'on a en face quand on envisage des formations mais surtout que ces formations soient un outil dans le cadre d'un partenariat posé voilà qui vont faire une petite proposition de réponse sur la question de la formation je pense que c'est très bon sur la question de la formation de l'agent de l'administration on voit aussi nous en drag le temps de la fonction qui est nécessaire aussi pour découvrir certains sujets pour s'en approprier voilà je pense qu'il y a une réponse aujourd'hui qui va être annoncée la semaine prochaine c'est la réforme des pôles de ressources à l'éducation artistique et culturelle qui sont aujourd'hui à l'ordre de 38 pôles de ressources et qui vont complètement s'ouvrir à l'intercatégorie c'est à dire que dans la lettre de cadrage qui va être publiée en fait les pôles de ressources d'éducation artistique et culturelle sont ouverts aux professionnels de petite enfance aux professionnels de la paix du fille aux professionnels de l'éducation populaire et l'ensemble des professionnels évidemment culture et artistes en lien avec les professionnels de l'éducation nationale donc l'idée c'est aussi que toutes ces personnes qui sont présentes dans l'accompagnement et sur le parcours de l'enfant puissent vraiment se rencontrer travailler ensemble comment un professionnel à petite enfance va au cours d'une formation avoir une culture commune avec le professionnel de l'éducation nationale voilà donc c'est une publication un appel à projet qui va être lancé très prochainement la semaine prochaine mais c'est vraiment une des réponses sur cette question de culture commune et d'envisager aussi cette question de l'éveil et d'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie de l'enfant et de ne pas être dans des approches très voilà je ne vais pas dire sectorielles mais voilà de tranche d'âge et comprendre aussi cette question et c'est quelque chose qui a beaucoup apporté je pense aussi dans la question de l'éducation artistique cette approche de l'enfant dans l'éveil c'est que cet enfant il est toujours accompagné et que dans la petite enfance on a une proximité très forte avec les familles et que aujourd'hui on accompagne aussi les familles dans leur propre formation je crois que l'on en veut dire et c'est comment on ouvre aussi toute discussion à toutes les personnes qui entrent l'enfant bonjour Lucie Bédin je voulais c'est pas une question c'est juste un rebond par rapport à ce qui a été dit sur la formation la culture commune ou le partenariat parce que quand on parle de partenariat il me semble que c'est chacun qui apporte quelque chose et c'est à nous aussi professionnel là je parle dans le professionnel du monde du livre de ne pas être auto-centré mais de prendre aussi ce que les autres professionnels ont à nous apporter et ça c'est la base du partenariat mais est-ce qu'on le fait toujours c'est en tout cas une question importante à se poser c'est pas forcément que nous qui formons les autres nous aussi on a besoin de s'enrichir de compétences d'autres horizons et j'avais envie de le dire particulièrement parce que c'est dans cette médiathèque qui n'est pas qu'une médiathèque ou en tous les cas qui est une médiathèque qui accueille en son sein d'autres compétences c'est à dire qu'il y a des bibliothécaires évidemment qui y travaillent mais aussi du personnel qui est municipal ça c'est pour parler du langage de l'administration on a une partie du personnel qui est intercommunal une partie du personnel qui est municipal mais ça c'est pas ce qui est important ce qui est important c'est qu'on a une partie du personnel qui est bibliothécaire et l'autre qui vient là dans ce lieu et qui anime ce lieu avec des compétences qui sont complémentaires de celles des bibliothécaires et qui font équipe ensemble au bénéfice des gens qui viennent enfants, famille, habitants au sens large du terme et c'est une forme de partenariat au sein d'un équipement quelqu'un a parlé d'équipement où les gens ne se parlent pas alors qu'ils sont dans le même équipement d'avis de toute façon il n'y a pas de porte en bas donc quand il n'y a pas de porte forcément ça circule je vais rapidement d'une part parce que j'ai complètement oublié de dire qu'on avait créé une école de formation à la médiation littérature de jeunesse donc je le dis quand même même si c'est peut-être relativement connu en 2011 c'est à dire que ce besoin de formation on s'est dit que finalement on pouvait aussi le prendre pour nous et considérer qu'on avait une responsabilité dans ce domaine et assumer cette responsabilité en créant cette école à la formation en médiation littéraire je voulais souligner que par rapport à tous ceux qui font la formation il y a quand même toute une série de choses qui sont de plus en plus difficiles c'est d'entrer dans les processus de professionnels professionnels de formation et notamment toutes les certifications qu'a l'IOPI etc. qui d'un certain point de vue sont intéressantes parce qu'elles permettent aussi de cadrer des choses mais d'un autre vont exclure des organismes de formation qui faisaient de la formation d'une très grande qualité donc je pense que c'est un point d'attention à avoir et je voulais dire deux autres choses sur la question de la formation la première c'est la question du temps on a du temps pour tout on en manque beaucoup mais on n'a pas ce temps pour la formation on ne crée pas le temps pour la formation pour les professionnels et pour les bénévoles et ça c'est un véritable souci par rapport à la question que vous posiez aussi de recul de prendre du recul dans le monde où on est les temps de formation ne sont pas des temps toujours directement utiles mais ce sont des temps de recul et qui sont individuellement excessivement importants il faudrait reconnaître ça et la dernière chose que je voulais dire c'est que dans la question de la formation à mon avis se pose aujourd'hui pour le livre une autre question qui est la question de la qualification et de la reconnaissance professionnelle de ces formations notamment pour ceux qui ne sont pas des acteurs du livre et ce qu'on voit dans l'expérience des livres à soi notamment avec l'expérience de notre école du livre de jeunesse c'est que le goût qu'on peut donner à la médiation littéraire à des personnes qui travaillent en centre social qui travaillent en BNI ou autre en fait parfois l'effet venir vers la bibliothèque et il peut y avoir comme ça des passages de l'un à l'autre et cette culture professionnelle commune elle peut se créer aussi par ce bien en réponse à votre question moi je dirais c'est une interrogation générale il n'y a malheureusement pas de réponse unique c'est-à-dire que c'est une évolution au sein de la société de prendre en compte un nouvel espace de réflexion un nouvel espace de décision ou d'action en l'occurrence donc moi je dirais que la formation pour nous dans un premier temps on a eu 75 000 stagiaires ça fait du monde sur 40 ans ça veut dire que ça a eu un effet dans un premier temps décémage forcément à partir des gens qui étaient eux-mêmes motivés à arriver à être pris en charge à ce que l'employeur l'accepte etc. mais donc c'était les plus motivés mais c'est plus motivés après ils ont été les porteurs d'actions et de validation donc de leur action en tous les cas pour certains ils ont démontré ils ont été des acteurs locaux du développement de la conviction de ce que vous disiez et puis après la question aussi c'est que enfin c'est pas aussi c'est ce que vous disiez c'est que quelquefois quelqu'un est motivé mais c'est l'employeur qui a d'autres priorités quand je dis l'employeur il a d'autres priorités légitimes c'est pas une critique c'est pas c'est les réalités où il n'a pas pigé où il n'a pas pensé dans son propre dispositif mental le sens et l'utilité dans la vie professionnelle ce qui veut dire aussi c'est là où je disais dans l'enfance de musique il y a un projet comme beaucoup d'associations c'est à dire que la formation ça a été un aspect mais c'est évident que le travail politique on s'est beaucoup impliqué dans le premier protocole de 89 on sait très bien et le deuxième protocole quand je rendais hommage à Aurélie Le Sou c'est que il y a des personnes au sein des ministères qui ont investi vraiment le deuxième protocole et qui ont fait le boulot de et bien en interne sans doute de sensibiliser en s'appuyant sur un texte mais de sensibiliser les institutions de questionner de questionner tous les dispositifs possibles qu'on peut activer à partir du moment où il y a un protocole travailler l'interministériel ou signer un truc politique puis après personne ne fait rien ou pas grand chose mais justement après c'est animer les réunions le décloisonnement voilà pour de vrai se relier à la lutte contre l'exclusion mais pas seulement parce que c'est sympathique et c'est voilà ça fait qu'on se sent mieux non vraiment travailler la question du sens mais aussi de comment dire moi j'ai envie de dire j'ai un mot qui gêne l'efficacité la productivité efficacité non mais du fait que c'est pas sans effet sur la personne de l'éveil artistique ça a aussi des effets sur les rapports langagiers ça a des effets sur la motivation sur l'énergie sur le plein 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 d'éléments qu'on peut à un moment donné pour certains chercheurs penseurs repérer démontrer pourquoi pas servir d'argument pour amplifier les choses à un certain moment on a besoin d'argumentaires dans un moment donné où par exemple l'arrêt de la culture va souvent ou passait souvent comme un supplément d'âme comme un tel mot qu'on avait pour la musique et que donc voilà c'est le contraire on sait très bien les rapports entre la musique et le développement scientifique les mathématiques c'est assez évident j'ai cité des conférences de neuroscientifiques qui avaient travaillé là-dessus bon c'est pas mon sujet mais mais c'était vraiment démontré quoi donc voilà c'est tous ces aspects-là et aujourd'hui l'avancée il y a quelque chose qui s'est renversé et on ne l'avait pas vu au premier protocole ça s'est renversé c'est-à-dire que maintenant c'est beaucoup d'institutions ça va à contrario de ce que je disais tout à l'heure sur l'étiolement des budgets mais il y a quelque chose qui compense c'est que d'une certaine manière j'imagine les institutions un grand musée quelque part je ne le nommerai pas qui a une réunion de service et puis la question ça va être oui mais quand même au niveau de la petite enfance tel musée il fait ça tel musée il fait ça il y a ci il y a ça qu'est-ce qu'on fait nous il faut qu'on fasse quelque chose les choses se sont renversées c'est pas quelqu'un qui dit au sein du musée moi j'aimerais travailler au mieux attend on verra plus tard c'est carrément la direction l'orientation du musée en tant qu'institution parce qu'il y a eu une évolution culturelle de la pensée des décisions des engagements on a réussi à faire avancer avec la FNEJ six mois après le premier protocole on ne serait pas bougé un mois avant la renégociation du référentiel OGE avec la FNEJ pour que in extremis qui l'éveil artistique et culturel soit inscrit dans le référentiel si c'est inscrit dans le référentiel c'est inscrit dans le ministère de tutelle de manière plus évidente c'est inscrit comme questionnement dans les écoles de formation initiales quel est le volume de formation à l'éveil artistique et culturel c'est à tous ces niveaux qu'on est obligé de travailler moi je dirais c'est le travail citoyen et politique au sens pas au sens politicien au sens politique la vie de la cité agir voilà je ne sais pas trop ce que je voudrais ajouter sur la question de l'information si ce n'est qu'effectivement je rejoins les enjeux de qualification effectivement d'être à mal je vois bien dans notre réseau les ressources de formation de formation in situ d'accompagnement dans la proximité et que c'est sûr que c'est un vrai empêchement c'est aussi la mise en concurrence et ça va être un long combat et c'est surtout très enfin c'est embêtant sur le moment parce que les choses s'abîment disparaissent mais c'est embêtant aussi sur l'action de la transmission de ce qui s'est élaboré et qui ne va plus se transmettre donc effectivement je trouve que cette question de Kayopi et compagnie c'est un vrai sujet pour sur l'information un grand merci à Aliès à votre troisième intervenant pour cette table de roi merci merci merci